et bien nous voici à la deuxième partie je vais vous montrer vite fait le hall of fame donc tous les essais que j'ai déjà fait j'en ai fait dix comme vous voyez j'ai quelques scores très 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 bas j'ai essayé un petit peu plus de gagner d'être un peu trop rambo si vous voulez et si je peux vous dire voilà ça c'était ma toute première partie 910 points et j'ai fini la partie j'ai fini la partie en rang de tesserarius ensuite je suis mort je pense à peu près ici puis j'ai fait ceci en option avec plein de médailles etc et puis donc entre celui-là et le petit dernier là je me suis pris toute une série de médules là et puis je suis arrivé ici comme centurion primus et encore plus haut on peut encore faire plus mais c'est déjà un très 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 beau score ok et grâce à tous ces points que j'ai ici c'est ça qui m'a permis d'avoir trop plus de 3000 points dans dans mon choix de caractère pour améliorer mes stats donc on va continuer alors time is over d'accord je ne sais plus du tout j'en suis mais ok bah on est c'est pas trop mal ok donc on avance voilà donc sommes au troisième printemps dans ce pays donc on est en espagne si je ne me trompe pas rome a pris contrôle de la plupart de l'espagne de l'est occidentale donc l'espagne occidentale vos projets ont été admirables mais la guerre est loin d'être finie avec le départ de barcas rubal et les restes de son armée donc les cartons chinois ne sont pas restés dans le coin alors par rapport donc les derniers rapports nous disent que l'ouest un nouveau général anneau est occupé de monter une armée en recrutant des centibères de volontaires centibères et après avoir ramené des renforts à partir de son propre pays alors votre légion est attaché à une armée de dix mille hommes sous les ordres de silanus un des légats de sipio est envoyé à l'ouest pour rencontrer pour fusionner avec celle non avec ses donc pour rencontrer cette nouvelle c'est nouveau danger donc on est au camp c'est donc c'est tibériane en carter on est dans les camps c'est tibère et cartaginois en espagne toujours ok bon tout ça se passe pas trop mal on dirait donc ici le temps est primordial et donc on est en marche forcée des limites à la limite du tolérable donc avec l'aide des déserteurs c'est petit bairre nous approchons de des positions ennemies donc il y aurait deux camps ennemis un composé des volontaires c'est c'est petit bairre et l'autre des cartaginois le premier donc c'est petit bairre semble très mal défense beaucoup moins défendu et un point idéal pour attaquer mais si l'anus désire la jouer cool et prépare mieux donc en envoyant des teams de scouts alors de nouveau ici vous pouvez la jouer cool donc le mec qui qui essaye de survivre bien tranquillement surtout si vous commencez la partie et rester derrière mais vous pouvez aussi être volontaire et peut-être vous faire tuer et donc nous on est volontaire on améliore le consul et le centurion et donc à vélès nommé calvisius et il est un bruit il il y aura belès assez un guide c'est l'hiver seront avec nous dans la team donc on est trois et on y va alors lui il connaît bien le sol la région et il nous laisse approcher les positions ennemies avec un minimum de risque quand on est tout près nous avons besoin de de traverser un morceau de terre avec pas beaucoup de couverture en pour avoir une meilleure vision alors soit on prend le risque soit on positionne ici même malgré qu'on voit pas grand chose on va regarder parce qu'ici ça va être à mon avis et le quickness puisqu'il faut aller vite pour traverser la petite portion on est une très belle quickness 69 c'est très bon à mon avis c'est ça et peut-être la warnesse aussi on va voir donc on va prendre le risque donc on essaye d'aller plus vite possible plus silencieusement possible quick crd et awareness donc c'était quickness donc la vitesse et crd c'est quoi crd c'est la coordination la coordination on avait une très bonne coordination donc ça va donc on est passé de l'autre côté sans problème alors on essaye de mémoriser chaque détail donc des défenses des problèmes de défense dans du camp celtibère ainsi que la meilleure approche le meilleur chemin d'approche donc à en juger par le nombre de tentes est ce que vous voyez il ya moins de dix mille hommes ici donc pas dont la moitié dont un petit peu plus que la moitié sont des scutarii et de l'infanterie lourde donc nos opinions nous vaut bien progresser et malheureusement nos attributs mentaux n'ont pas progressé on a peut-être plus de chance donc c'est du rng soit ça marche ça marche pas donc tant pis alors quand vous êtes content donc maintenant vous avez tout vu vous envoyez le signal aux autres et on peut retourner à la base et on est à peu près à 1 mile du camp et donc il ya un petit vent autour de nous on rate la warnesse malheureusement et pour un moment on a pensé avoir entendu quelque chose mais c'était probablement juste le vent et ça c'est vraiment dommage c'était un truc où on allait pouvoir j'allais pouvoir attaquer cinq mecs et quel dommage on a raté un très bel événement alors après un moment vous atteignez la vallée où le gros de nos troupes de l'armée est caché et vous reportez vous faites votre rapport donc tout est prêt il est temps d'approcher le camp et demi et d'être préparé pour la boucherie dommage bien voulu et donc ça sera pour une autre fois donc le terrain irrégulier nous offre plein de couverts pendant que notre armée approche du camp celtibère on n'est pas très distant quand finalement et on arrive en ligne de vue les défenseurs est occupé de de foutre le camp mais c'est trop tard peut-être pas je started pouring out of the camp non non ils sont occupés de sortir du camp pour se préparer il est trop tard mais on aurait on aurait quand même préféré une réaction plus lente donc le terrain est très difficile il casse un petit peu les formations comme beaucoup d'autres je suis séparé de mon manip le manipule pendant que je passe un patch de alors une petite une escorte quelques quelques ennemis n'atteignent à droite au moment et on a pas mal de duels qui vont se mettre en route donc une des troupes celtibère me regarde et il est prêt à m'envoyer son javelot eh ben je vais moi je crois que j'ai un bon javelot non 50 on a une chance sur deux alors soit je me défends pour réduire le problème ou alors je lance moi même on va lancer moi même mon javelot je le réussis je ne le touche pas je ne le touche pas voilà notre attaque a empêché l'a empêché lui de d'y arriver de me le faire de me toucher ok on continue alors j'ai un pote avec moi j'ai mon pote avec moi qui est à peu près à 45 je pense ici pas beaucoup d'awareness une bonne endurance constitution vers près de 50 oui il est pas mal il n'a pas l'air trop mal le garçon et nous allons nous battre contre des scutarius cette fois ci qui sont plus faibles que nous qui sont plus faibles que nous qui une bonne constitution quand même 55 points à peu près une bonne force mais ils n'ont pas d'armure ils n'ont pas d'armure donc on a déjà lancé notre javelot alors vous pouvez choisir contre qui vous allez vous battre en cliquant ici sur la petite flèche vous voyez on va apprendre n'importe quel c'est pas pour le moment c'est pas très important mais ça vous permet de modifier donc j'ai raté mon coup ce qui me fait 18 points dans le nez et donc je vais ici je vais quand même faire un petit recover malgré que j'ai pas énormément de chance de le réussir je ferai peut-être bien attendre un petit coup voilà lui il essaie d'essayer de toucher la tête il a raté il a raté mais il a raté pas mal de trucs oui il ya zéro là à peu près donc maintenant je vais me remettre ici on va faire un petit recover alors bon il s'est pris des points garçons il s'est pris des points dans le nez ok alors maintenant on peut attaquer malheureusement aucun n'est n'a encore rien eu ici est ce qu'on peut faire une attaque correcte l'attaque comme vous voyez si on touche c'est parfait on le il n'a pas d'armure donc on passe tout aux jambes aux bras aux torses également ici et au cou presque également par contre la tête il a la moitié des déménages qui serait diminué mais donc on ne va pas faire ça on va essayer de faire une bonne petite fête bien tranquille je vais me mettre en maximum d'attaque pourquoi parce qu'ils vont attaquer celui ci dans tous les cas donc on va essayer quand même de reprendre celui qui est le plus fatigué un petit cuic dessus on le rate malheureusement on a réussi à récupérer un petit peu de sa haie et il repère de nouveau tout ici aïe aïe le pauvre vieux il s'en prend un max dans le nez c'est lui qui attaque le plus pour le moment on va continuer donc mon attaque elle est encore trop juste on va essayer de nouveau une feinte yes à tout petit peu mais il a perdu son j'ai vu les trois petits points qui sont allumés ça veut dire qu'il a perdu son tour c'est à dire qu'il a perdu son tour vous avez une possibilité de perdre votre votre tour et chez lui je ne vois pas mais si on clique chez moi ici voilà on peut le voir ici donc là c'est ma possibilité de l'un d'avoir tapé une deuxième fois juste après la première une seconde action puis 10% à peu près mais j'ai quand même 3% ici point 2 de de rater de ne pas pouvoir d'être assez rapide pour faire mon tour donc de l'autre passe avant moi que je rate une action quoi tout simplement 3% c'est pas beaucoup donc le monsieur ici il a perdu donc maintenant on l'a eu un tout petit peu on va peut-être essayer vraiment rien pour lui taper dedans on n'a rien pour lui taper dedans mais je vais quand même laisser un petit coup sur le torse ou pas non on va continuer à faire une petite feinte plus mon âme n'arrive pas heureusement mon âme arrive un petit peu à récupérer mais ça y est on a une belle ouverture ici cette fois ci on va attaquer ce monsieur au torse là vous voyez ça c'est parfait par contre j'ai raté maintenant c'est moi qui me fait rentrer dedans donc ici je vais revenir je vais me faire quand même tenter le recover que j'ai raté lui réussit donc c'est moi qui me fait attaquer ce coup-ci heureusement j'ai suffisamment d'armure et il n'a pas réussi alors qu'est ce que l'autre a essayé de me faire ici petit vicieux si vous regardez ici donc là l'autre m'a touché l'autre a essayé de faire un recover et il a réussi il a eu 38 de ce temps donc il m'a pas attaqué donc il a réussi à faire son petit retour ok moi je voudrais bien essayer de récupérer on rate de nouveau lui rate son coup lui il a essayé de me toucher à la jambe on est toujours pas bon là là je vais perdre un petit point de je vais perdre un point de de morale sans doute mais j'ai quand même réussi à reprendre mon souffle si on peut dire ok on va pouvoir attaquer ce monsieur ci on va l'attaquer au torse là encore raté je prends 34 35 tout le monde rate all right ok par contre mon recover est plein donc je vais dans tous les cas j'ai 100% de réussite de l'avoir lui aussi parfait tout le monde reprend lui rate lui il réussit son truc ok c'est à moi de nouveau et cette fois-ci on va regarder sur ce monsieur si je veux attaquer ça n'en vaut pas la peine pour le petit point là qu'il manque je vais certainement pas faire un recover bien entendu on va essayer une petite faite supplémentaire ici qu'on rate qu'on rate de nouveau une attaque il rate aussi et je rate mon j'ai raté mon mon action ok on est une belle attaque ici on est très très belle attaque ici pendant que mon homme se fait prendre le nez allez alors soit ça au torse soit est-ce que je peux lui faire une charge ils sont bons comment ça se fait qu'ils sont si bon que ça c'est maintenant très bonne way il a une bonne coordination c'est la coordination qui vous permet de garder un bon équilibre normalement Et c'est sa défense normalement qui m'empêche de lui rentrer dedans et pourtant sa défense n'est pas exceptionnel donc on va refaire une bonne fin de cette fois ci parce que j'ai pas envie de me faire ouvrir le nez on va la prendre en normal Oupsi pour il a résisté le mec Ok on va regarder là et lui un petit peu moins Donc ici on voit la possibilité de résistance que ce monsieur ci a si je passe la souris on peut voir que si c'est la chance donc de résister donc c'est par rapport à l'awareness et au quick c'est la chance de résister à à l'attaque enfin à la feinte pardon ok donc on va refaire une on va plutôt faire une normale on a un petit peu moins de chance de la la gagner mais on il peut résister un petit peu moins moins 7 il a quand même résisté le mec il remonte ok maintenant on repasse à celui ci on dit aussi il a une bonne résistance allez yes par contre il n'a pas réussi à ok donc toi mon petit gars je n'ai pas assez de possibilité alors si je t'attaque j'ai un peu peur comme mon copain n'est pas n'est pas n'est pas n'est en bon équilibre c'est moi qui me ferai attaquer si je rate mon coup donc je vais quand même refaire un truc en normal ici qu'on rate bon le pote il rate son coup lui et recover tout le monde recover pas de chance donc ça avance pas mal vous voyez donc l'autre ici il vient de passer un niveau il vient de passer un niveau donc maintenant il va commencer à être plus facile et donc il a plus de difficultés lui à résister à mes feintes on va faire une quick hop il a résisté quand même il m'attaque à la jambe il me touche il m'a touché l'enfoiré or pas sur celui-ci et bien dites donc le match est dur le match est dur le match est dur mon pote s'est bien fait prendre et pourtant je suis au max je ne vais pas aller plus haut mais moi aussi je vais passer en je vais passer mon level yes là on l'a bien 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 on va voir ce que c'est écoutez je vais faire un petit peu de respite donc on va se reposer un peu pour revenir perdre notre level parce que c'est trop trop dur pour le moment ok là c'est quand même extrêmement bien ouvert extrêmement bien ouvert le problème c'est que moi je serais bien ouvert aussi si je rate mon coup parce que mon copain il a rien lui on va se reposer ok je suis revenu moi à mon level donc comme ça je tiens mieux le coup ok ça commence à devenir intéressant on va se faire un problème c'est que je repasse au niveau je vais continuer à me reposer c'est de récupérer un peu de points bon allez c'est mon pote sans préoccuper de tout ça attention à toi très 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 belle ouverture très belle ouverture à mon avis cette fois ci le monsieur il va s'en prendre plein dans le nez là ça devrait marcher yes voilà il m'attaque à la tête il rate aussi lui on peut continuer à attaquer attention c'est le torse si je te faisais une grosse faim d'ici aussi mec ah dommage qu'on la rate lui il est un peu fou d'ailleurs parce qu'il rate son recouvert mais juste avant il avait essayé d'attaquer moi je vais essayer de me refaire une bonne faim sur lui c'est parfait il a encore plus de mal à récupérer ah il n'a qu'à me récupérer et puis rejouer une deuxième fois ok je vais reposer un peu parce qu'on a passé le level et on a de nouveau du mal nous même si j'arrive à redescendre de niveau ça me permettra de bien le buter mais pour le moment tout se passe bien pour mon pote tout se passe bien pour lui tant mieux pour lui et comme vous voyez on est au round 34 donc on peut y aller on est tranquille c'est le mec le plus intelligent c'est moi qui me fais attaquer attention à ça puisque l'autre a récupéré donc c'est moi qui me fais attaquer on va se faire un petit speed tranquille on a raté on va en refaire un et on a raté de nouveau mon pote a réussi à toucher correctement c'est bien yes ok il a raté son coup en plus il n'a pas pu jouer donc cette fois-ci je vais malheureusement lui il va m'attaquer derrière donc si je rate mon coup c'est moi qui me fais avoir mais on a une belle ouverture quand même il devrait tu vois c'est moi qui me fais attaquer mais ça va ça a été on a réussi notre coup ok je préfère être tranquille il est presque mort le monsieur là donc on va le venir tranquille donc maintenant on a tous les deux sur celui-ci on va le laisser s'ouvrir j'ai pas besoin de risquer de me faire avoir on a plus si bon de vide dans son petit problème continue on est tranquille ok là il vient de faire la grosse erreur de sa vie malgré tout c'est pas évident de le toucher et comme mon pote n'est pas n'est pas entamé je veux dire dans son truc ok ok donc lui non mais il ne devrait pas attaquer il essaie juste de recouvrir son équilibre et il réussit bien bien il réussit à recouvrir son équilibre et oh là là mon pote lui est rentré dedans ok donc notre manipule se reforme rapidement et se prépare à rencontrer la seconde vague d'ennemis la ventrille légère cartaginoise est occupée de ruchers pour aider les celtibères en remplissant les trous dans leur formation donc maintenant on a un scutarius inexpérimenté lui par contre il a de la défense il a de la défense mais il est moins fort vraiment c'est un équilibre expérimenté par contre il a une bonne coordination le mec donc il aura un bon équilibre par contre il n'a pas trop d'endurance donc il va vite se fatiguer est-ce que ce monsieur si je l'attaque vous voyez donc il a moins de défense donc je peux le toucher plus facilement mais il a de la défense donc il y a toute cette partie ici il y a une partie que je ne vais pas faire de dégâts donc il faudrait que j'attaque les bras ou les jambes donc pour le moment je vais le laisser venir de nouveau je vais essayer de me reposer en temps défense je résiste ici à ouais c'est pas important ça on va le laisser continuer à me faire défendre jusqu'au moment où il va vouloir m'attaquer voilà il vient de rater son coup malheureusement il l'a récupéré on continue à le laisser venir merci monsieur et cette fois-ci je devrais pouvoir te rentrer dedans c'est à mon tour yes c'est un enfoiré mec attention parce que dans 4-5 tours c'est fini donc est-ce que je peux faire une bonne attaque ici je pourrais quand même tenter une attaque on va tenter encore un il rate de nouveau yes allez c'est un enfoiré mec et donc je vais pas pouvoir le prendre ce monsieur à mon avis c'est pas la peine de lui taper un petit coup dessus pour pour que ça ne donne rien quoi bon laisse tomber c'est pas la peine on va attendre le tour prochain on essaye tous les deux de récupérer donc tant pis on va attendre la deuxième la deuxième vague voilà c'était pas la peine de prendre trop de dégâts si vous n'y arrivez pas donc à partir de notre position actuelle il est difficile de voir ce qui se passe devant après l'autre les rangées tombent reculent pardon au signal du centurion doucement on se retrouve de nouveau au front et on n'a pas de fatigue donc on va pouvoir l'attaquer c'est de nouveau un mec inexpérimenté ici on va tenter une petite feinte qui a fonctionné cette fois-ci le monsieur fait un recover on va le laisser revenir il m'attaque à la jambe et je vais lui faire une cuque ici parfait ah ça a l'air d'avoir cette fois-ci on peut rentrer dedans on va tenter une petite charge d'ailleurs qui a superbement fonctionné on peut rentrer d'abord au torse directement ou je peux essayer directement de lui faire très très mal ou de lui taper un peu de fatigue tout de suite on va d'abord lui taper un peu de fatigue et paf ça monte très vite en vert il a récupéré un petit peu de santé on va lui faire une feinte normale voilà c'est un emmerdeur mec de nouveau une feinte normale j'ai quand même beaucoup de possibilités on va lui taper un coup dessus en plus on va lui refaire une feinte normale alors est-ce que on va lui faire mal tout simplement un petit coup sur le bras pour augmenter sa fatigue malheureusement on a raté notre coup on va revenir il fallait revenir je marque donc je vois ce que j'ai fait on va refaire une feinte parfait c'est un emmerdeur mec il va être mort là ça va être fini un tout petit peu il reste un point de vie je crois un ou deux points de vie on peut le terminer au torse parfait on est arrivé juste à temps et on va récupérer un petit peu parce qu'on a le suivant qui arrive ça va être fini donc lui c'est même pas la peine on va se reposer on pourra pas le tuer en un ou deux coups se mettre en arrêt voilà de nouveau on recule ou pas ah bah non donc on a terminé en tout cas cette partie-ci du chapitre je pense donc on a... non pas encore donc on occupe le premier camp et on a capturé le général je sais pas qui moi je sais pas qui c'est le dirigeant en tout cas à nos pendant ce temps-là les cartaginois ont laissé leur autre base en retournant vers la sécurité de leur cité dans l'ouest bon donc on a une ça semble une petite victoire mais notre intervention rapide tôt en tout cas a prévenu un danger beaucoup plus grand de venir donc on a augmenté simplement notre morale on est passé à content donc on vérifie on a terminé le petit chapitre ici mais on est toujours en Espagne on a augmenté que de 2 cette fois-ci par contre on a quand même fait quelques victimes qui nous ont permis de monter de 1 point alors il bloque un petit peu on va patienter quelques instants voilà ops je sais pas ce qu'il m'a dit je sais pas ce qu'il m'a dit alors en reconnaissance de nos efforts et de nos pouesses nous avons été promus optio 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 pas grand chose donc les plus durs maintenant qu'on ait fait c'était les l'escutarius c'était les plus durs qu'on ait eu et le mercenaire ici gaulois ok on continue mon caractère 48-48 ok on va directement on va de toute façon faire notre petit bidule on a notre pay et on doit venir ici alors on devient meilleur notre truc ok on a une bonne chance de succès donc ça c'est bien on va faire du bourg force force constitution on n'a rien réussi on a amélioré de l'endurance on revient dans le training on a fait un petit coup de javelot et non malheureusement on s'est entraîné mais on n'a pas réussi à à s'améliorer un petit événement on a un chat avec Gavius un auxiliaire samnite de la tribu des Pentries et son peuple et le nôtre ont toujours on a toujours été des ennemis maintenant on est des alliés reconnus en tout cas des alliés bien véritables grâce à notre intelligence c'est ça donc Gavius est occupé de me raconter à propos de sa maison euh ouais ouais enfin les gamins on s'en fout un petit peu alors bon ben on peut pas lui on peut pas dire grand chose à part de notre maison soit on est on a envie de rentrer chez nous soit on n'en a rien inséré et on reste donc imperturbable mon charisme donc je peux que je sais que je peux aimer ma famille je peux aider ma maison et ma famille seulement en faisant mon mieux ici et maintenant donc il n'y a pas d'autre chemin mon moral s'est amélioré de deux l'autre réponse je sais pas trop bien ce que ça a pu donner mais j'essaie peut-être de perdre du moral ça c'est bien possible donc là je sais plus où j'en suis on va refaire un petit peu de pourquoi pas ici quickness on va se faire un petit coup de patrouille malheureusement oh ok alors quelque chose est occupé donc il y a du bruit on ne sait pas très bien on a entendu des rires etc des exclamations on va regarder un petit peu ce qui se passe donc l'armée de Barca Asdrubal qui a traversé les Pyrénées il y a quelques années après rappelé quand on les a battus la dernière fois elle a été finalement interceptée en Italie par deux armées consulaires avant qu'elle ne puisse joindre son frère Hannibal plus loin vers le sud donc son armée a été détruite près de la rivière Métaurus donc ici tout ça ce sont des batailles qui ont existé c'est des batailles historiques donc près de la rivière Métaurus et Asdrubal l'humain est mort en se battant à côté de ses hommes Hannibal est maintenant isolé et Rome n'a jamais été aussi en sécurité que depuis qu'il a traversé les Alpes donc quand on a embarqué il y a trois ans maintenant tout semble tout ça semblait quand on a embarqué il y a trois ans tout ça semblait à peu près impossible et maintenant donc ça nous fait du bien quoi notre morale a progressé de cinq points je vais refaire une patrouille pas de chance ça n'a rien fait ça a juste diminué un petit peu mon niveau de timing ici on aurait essayé malheureusement on a raté pourtant on a une bonne chance de succès mais bon tant pis on va faire un petit peu de natation ça nous a fait un peu plus de bien on va aller se faire un petit coup de plaisir en jouant oh non je n'arrive pas à avoir je voudrais gagner un petit peu plus au niveau des troupes tu vois donc on va qu'est-ce que j'ai comme pognon pour le moment j'ai 573 notre épée ce n'est pas génial ça ce n'est pas génial non plus et ça non plus pour avoir quelque chose de bien il me faut au moins 1200 points ici ça on va dire que c'est bon ici par contre mon arme elle n'est pas trop moche elle n'est pas trop moche ça va c'est pas trop mal le chapeau ça va plus ou moins on va continuer à garder un petit peu de fric et peut-être qu'on aura quelque chose de bien si on se bat contre un leader quelque part je vais pardon on va regarder un petit peu ce qu'on a le plus besoin de travailler la force ça va donc le mieux ça serait de travailler un petit peu la coordination l'endurance et coordination l'endurance et constitution augmenter un petit peu dans nos points de vie donc quickness endurance coordination endurance c'est bien travailler constitution et string on va en avoir travaillé ici ça ne sert à rien on a amélioré notre string c'était pas ça que j'avais envie mais bon on ne va pas se plaindre si on peut voir quelque chose on va refaire un petit peu de training j'avoue ça passe bien alors Gaius Antius est tombé dans dans une escarmouche juste après avoir été avoir tué un leader ennemi alors on a trouvé un un casque donc son casque très bien crafté donc dans ce qui restait non clamé il est décidé que le précieux casque irait au gagnant d'une course donc n'importe qui dans la manipule peut joindre on va joindre donc la course et le quickness 74 on le fait sans pénalty donc sans pénalité due au chapeau c'est la quickness à mon avis et peut-être et l'endurance 69 on va participer bon si on est dernier malheureusement ok donc on va faire quoi en bas moi je vais lancer tout de suite un petit sprint ok notre quickness est passé ok on est bon on est tout seul en tête 2 ok ok donc on va maintenant c'est notre notre souffle on va perdre un petit peu de vitesse mais on réessayera donc malheureusement on a fait un médiocre tour on est occupé de perdre nous sommes quand même en tête du groupe il reste encore un truc donc maintenant je peux de nouveau garder une vitesse rapide et on a fait une imprécise donc on a on a gagné on a gagné et oui je me foutrais je voulais te foutais bon ok donc ça nous a fait gagner 5 d'opinion de troupes c'est excellent 2 là et notre morale a augmenté mais surtout on a gagné le chapeau et là attention on a gagné le chapeau il ne vous le met pas tout de suite donc qu'est-ce que je fais je viens là je viens dans mon inventaire je clique droit ici et vous voyez j'ai maintenant le Celtic Helmet qui est ici qui est le même sauf qu'il me fait un point en plus en damage ici et en armure et je gagne un point en awareness un point en moins de truc il est bien meilleur lui ok donc on va le porter donc je ne peux pas oublier de faire ça parce que sinon vous restez avec votre vieux chapeau bon ok il n'est pas vraiment vraiment exceptionnel mais il est mieux déjà il est déjà nettement mieux donc là donc vous voyez ici ça c'est les points de protection donc ça veut dire que s'il me touche de 15 points il ne me touche pas la tête donc s'il me fait un coup de 15 points moi j'ai 15 points que je ne recevrai pas à moins qu'il touche dans les 25% qui ne sont pas couverts donc sur le nez par exemple le nez c'est le cou on a que 25% le torse est au maximum AAR c'est d'abord ce qui doit leur arme doit dépasser ceci 41 points 27 points seulement sur le torse laine et les jambes ok on commence à faire pas mal de dégâts on fait plus de dégâts avec notre notre javelot ok on y va on continue donc là j'ai amélioré mon opinion ici on va continuer à travailler à travailler ici endurance améliorée je reviens dans le training on a quand même quelques points d'avance pour le moment donc ça va allez on a amélioré le shield donc on a cette fois-ci une grande chance de succès pour le moment on est toujours bon on est toujours bon on va aller serre un petit coup de ok la troupe a augmenté de 2 c'est excellent ça je suis très content de ça on va regarder si on peut peut-être balancer un petit patrouille encore malheureusement il n'y a rien qui s'est passé ça va juste diminuer un petit peu l'over stress non alors endurance quickness ok endurance de nouveau qui s'améliore et on a un petit événement excellent j'adore ces événements là ils ne sont pas très difficiles à faire mais parfois vous avez un superbe coup alors plus votre copain votre centurion vous aime bien plus vous auriez un meilleur endroit normalement là par contre c'est un petit peu difficile ok on va venir par ici et quand dans les bois on a plus de risque d'être embusqué d'avoir une embuscade de tomber dans une embuscade alors où es-tu là-bas il y a quelque chose dans mon coin mais on ne le trouve pas bon tant pis j'ai perdu un peu de temps bon nous voilà dans le petit hameau il ne se passe rien de particulier donc les autres sont là plus haut je ne trouve pas grand chose il ne se passe rien du tout bon ben dis donc je crois que j'ai encore un truc là plus bas oui ça devrait être bon il nous en manque encore un peu pas grand chose mais on a trouvé un petit coin de pêche ça devrait être suffisant à warner ses quickness pour ça ok on peut rentrer à la maison pas au camp plutôt un peu plus d'awareness d'attention c'est excellent on va refaire du trimming et cette fois-ci je vais où est-ce qu'on en est 49 alors qu'est-ce qu'il nous dit personne n'était valable pourtant on a vraiment une grande chance de succès on va réessayer cette fois-ci on a réussi par contre je perds deux points de morale tu vois ok on a un de ce qu'il en plus on perd quand même un petit peu on va on va quand même regarder si on ne peut pas trouver quelque chose un petit peu mieux on a 640 de pognon on a une belle épée ici on dirait et on a une brague qu'est-ce qu'on a on a on a une short mais là ok donc ici on est quand même même si l'armure résistance c'est le cover qui est plus important donc ça on oublie mais c'est bien possible que cette épée ne soit pas trop mal par rapport à la montre on va regarder si ça en vaut les frais on gagne un point un petit point dans l'anti-armure c'est la même indignes non ça pas pour un point de différence que j'ai claqué tout mon pognon malheureusement non 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 ça je crois pas non plus que si on est au même bidule par contre 724 non on t'oublie donc à mon avis on a perdu notre temps vous pouvez voir ici ceci c'est 3-3 c'est la qualité montre un peu c'est la crafting quality donc et puis la qualité du matériel et donc on a perdu notre malheureusement on a perdu notre temps on a perdu notre temps on va quand même vendre ce qu'on a de trop plus au monde autant puisqu'on est là confirme la selle et on va sortir de là j'ai plus assez de temps je préfère m'entraîner de nouveau je voudrais vendre la constitution parfait un peu de constitution et on va refaire un petit training il m'en reste deux trucs à faire un et et encore les épées bien le temps est fini on a bien 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 progressé on a bien progressé dans tout on est parti les gars on vient du fric on est second en commande de notre centurie donc c'est 100 hommes donc on va mettre une centurie et en bataille nous gardons la ligne arrière de notre manipule et nous prenons la place du centurion sur le front quand on s'est besoin et donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout le temps et puis c'est ce qu'on va essayer Merci.